Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo consacrée à mes dernières lectures en cours. On y va c'est parti. Le tout premier manga dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de l'agence de détective Layton, Catherine et les enquêtes mystérieuses. Le nom est improbable, mais le manga en vaut le coup. Dans cette histoire, on va suivre Catherine qui est la fille du célèbre professeur Layton que vous devez connaître certainement à travers les jeux de Nintendo, donc sur la 3DS. C'est un jeu assez connu et d'ailleurs c'est ce qui est retranscrit dans le manga. Le manga donc nous fait suivre Catherine, sa fille, ainsi que son assistant Oliver et son chien qui parle chère à travers des petites histoires toutes plus abracadabrantes les unes que les autres. J'ai vraiment aimé ma lecture, c'était vraiment doux, c'était cocooning et c'était plaisant. Bien évidemment, on ne s'attend pas à une histoire très profonde, à une histoire qui va vous emmener dans les tréfonds du manga, du dark manga. Non, on suit des petites histoires toutes douces, des petites enquêtes qui font plaisir et qui donnent envie de connaître la suite même si effectivement à la fin du tome 2, on n'en apprend pas davantage sur Cat Riel et on n'en apprend pas davantage sur l'univers du professeur Layton. Le manga est terminé en deux tomes, il est inscrit chez Nobinobi et vous pouvez très facilement le trouver puisqu'il est sorti cette année. Je vous recommande ce manga tout simplement si vous avez envie de divertissement, si vous avez envie de passer du bon temps et si vous avez envie de voir des dessins tout choux, tout doux, très sincèrement, foncez. Le second manga que je vais aborder aujourd'hui, il s'agit de Eyes the Shield 21, paru chez Glena Edition. Il est terminé en 37 tomes. Eyes the Shield 21 nous plonge dans l'univers du football américain avec Senna qui n'est pas du tout fait pour ce genre d'univers. Senna c'est quelqu'un qui a peur un peu de tout, qui se fait souvent martyriser, d'ailleurs on l'appelle le coursier parce qu'on le menace pour qu'il puisse aller donc faire les corvées ou aller chercher des choses pour les gens. Seulement voilà, Senna a une particularité bien à lui, il a un talent complètement fou, celui de courir très vite. Et ça, le club de football américain va se rendre compte avec à sa tête, alors attention pas que j'écorcherai non, il y a donc Kurita et Eruma, donc Eruma est vraiment mon personnage favori de ce manga. C'est un personnage qui physiquement ressemble à un démon et mentalement, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est... Voilà ! Manipulateur, fourbe, il est énormément de choses, il n'hésite pas à menacer les gens pour que les personnes intègrent son équipe parce qu'il faut savoir que le club de football américain du lycée n'est pas du tout, du tout reconnu. C'est les gens le fuient, ils veulent faire du basket, de la danse, peu importe, mais pas du football américain. Quoi qu'il en soit, Eruma va voir les talents de Senna et il va tout faire pour pouvoir l'engager quitte à le duper et à faire de lui, malheureusement, le fameux Eyes of the Shield 21. Eyes of the Shield 21, donc, sera le nom de code de Senna qui ne veut pas dévoiler, effectivement, qui ne fait partie de cette équipe, qui ne veut pas que tout le monde le sache. Je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler davantage Eyes of the Shield 21. Tous les personnages sont attachants, même si Eruma est vraiment le personnage le plus fou que je connaisse. C'est quand même mon personnage préféré, rien que pour ce personnage-là, ce manga en vaut le coup. Le dernier manga que je vais vous présenter, il s'agit d'un manga de chez Kana Edition, il s'agit de Yawara, qui est un manga toujours en cours chez nous. Donc, le deuxième tome sortira le 4 décembre et le troisième tome sortira le 19 février. De quoi nous parle cet excellent manga ? Il nous parle de Yawara, qui souhaite être une adolescente comme toutes les autres. Elle a envie de vivre une histoire d'amour comme une adolescente, lambda. Elle a envie d'être lambda. Mais malheureusement, elle est hyper douée dans un domaine sportif qui est le judo. Et son grand-père veut absolument qu'elle fasse les Jeux Olympiques de 1992. Parce que oui, Yawara est un manga qui date très sincèrement, mis à part le fait qu'on sait dans quelle année se situe le manga. Et mis à part qu'il n'y a pas de téléphone portable dans ce manga, rien ne change complètement. Yawara n'est pas d'accord pour suivre les préceptes de son grand-père, qui est un grand grand judoka. Elle n'a pas du tout envie de le faire, mais elle va quand même écouter son grand-père. Elle va quand même suivre ses préceptes malgré elle, puisque c'est qu'elle est douée. Elle a envie de rendre fière également son papy, tout simplement. Et je m'arrête là, je ne vous en dis pas plus. Ce qui a été vraiment fun à suivre dans ce manga, mis à part les dessins qui sont tout bonnement incroyables, je vous mettrai le nom de l'auteur, je n'ai pas envie de décrocher. Mis à part donc ces dessins incroyables, c'est l'histoire et l'amour que le grand-père a pour sa petite-fille, l'amour que sa petite-fille a pour son grand-père. Et également leur amour un peu bizarre pour le judo et la rivale que l'on va connaître. Parce que oui, toute grande championne a une rivale. Et cette rivale, on va dire, est un peu what the fuck quand même. Elle est vraiment bonne en tout, elle excelle vraiment dans tous les domaines. Et quand elle va comprendre que Yawara est excellente en judo et qui d'ailleurs est meilleure qu'elle, elle va tout faire pour pouvoir la pousser de son pédestal et devenir elle-même la plus grande judoka, alors qu'elle n'aurait jamais pris attention au judo avant sa rencontre avec Yawara. Vous l'aurez compris, je vous recommande à 100% ce manga. Là encore une fois, je ne suis pas fan de sport, mais ça passe très bien. J'ai mangé ce manga comme un pain au chocolat. Au chocolatine, je ne sais pas comment dans quelle région vous êtes. Ces trois mangas ont été vraiment des très bonnes lectures. Si je devais en retenir qu'un, ce serait certainement Yawara, puisque là vraiment, on est immergé dans les années 80-90. Mais si vous souhaitez plutôt un manga cocooning, un manga tout doux, là encore une fois, ce serait La Détective Layton que je vous recommanderais. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous avez lu. Peut-être que ça me donnera des idées par la suite. Peut-être que j'aurai envie de présenter les mangas que vous m'avez indiqué en commentaire. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je vous laisse également en barre d'infos mon Instagram, donc le monde de taille. Encore une fois, c'est là que je poste certains mangas que je ne posterai pas sur YouTube. Et c'est aussi là que je présente en direct mes achats manga ou mes réceptions service-press. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo consacrée à mes lectures en cours ou peut-être à un book haul. Je ne sais pas, je vous laisse le suspense. Prenez soin de vous. A bientôt, au revoir. Bye bye.